ah t'essayes d'esquiver ce que pourrait t'apporter la colère pour toi la colère n'a rien à faire dans ta vie donc t'essayes de travailler sur le pardon pour pouvoir esquiver la colère voilà ton système de protection un système de sécurité qui t'empêche de voler enfin qui t'empêche de voler qui te mène sur un chemin autre que celui que tu vis actuellement la colère te permet à des trucs la colère ne te fait pas être décalé des autres en fait tu as décrété tu as un étage en toi qui a décrété que d'une part la colère et d'autres choses ce sont des notions des énergies en toi qui vont te faire être décalé et qui a d'autres notions sur lesquelles tu vas clairement être aligné envers ton âme alors c'est un rapport dogmatique par rapport à qui tu es par rapport à ce qui t'anime par rapport à ce qui vibre en toi donc tu poses un contrôle clair net et précis sur qu'est-ce qui est acceptable de moi qu'est-ce qui est bon de montrer de moi aux autres à moi même à ma famille à mes amis et donc tu poses un dogmatisme fort si je te parlerais en termes spirale dynamique et à partir de maintenant en fait je vais beaucoup parler de spirale dynamique c'est quelque chose c'est un outil qui est vraiment très intéressant tu serais dans un code bleu un code bleu c'est tu anticipes les choses tu poses un dogme qui te permet de sauver ton âme et toutes les religions sont basées sur ce dogme là tout ce qui est dogmatique sont basés sur ce code bleu en spirale dynamique et toi tu poses ça dans tes relations tu poses ça sur ce qui est acceptable ou pas de toi et si je vais voir dans l'étage d'en dessous donc l'étage qui supporte et qui soutient qui est le socle de l'étage que je viens de te décrire on est sur ton ego on est sur le code rouge en spirale dynamique c'est à dire de de trouver que toi tu existes de manière indépendante par rapport à d'autres personnes que tu es un individu séparé du groupe ayant des valeurs des désirs des besoins une quête qui soit totalement différent et le la particularité du code rouge c'est que il y a une énergie de domination donc pour toi il y a une énergie de colère qui est là pour te faire bouger les choses qui est là pour faire j'ai presque envie de dire pour toi qui est là pour couper les liens pour redéfinir ou plutôt redéfinir les liens qui ne sont plus adéquates pour toi alors chez toi il y a la croyance que la colère est quelque chose de mal chez toi la croyance il y a la croyance que la colère est quelque chose qui va détruire et ça c'est encore un tour de passe-passe de ton esprit pour verrouiller l'accès à ta libération pour verrouiller l'accès à ce qu'il y a après le j'exprime ma colère et ma colère me sert à poser mes limites ma colère me sert à poser des actions si j'élargis le propos tout ce qui te traverse maintenant peut te servir à construire quelque chose l'amour peut détruire comme l'amour peut construire la colère peut détruire comme l'amour peut construire tout ce qui te traverse toutes les énergies tous les états d'être tous les états d'âme qui vibrent en toi à l'instant t'es à l'instant présent sont là pour que tu t'en serves toi tu poses la victime ah c'est ça t'as le code bleu qui crée des règles qui est le bourreau et t'as le code rouge qui se place en victime et voilà le point névralégique chez toi voilà ce qui est réellement central névralégique quoi je te dis très clairement le pardon ça pue la merde le pardon pue la merde le pardon se place sur une notion de alors je te parle le pardon comme ta structure me renvoie c'est une notion de j'essaye de faire fi et de minimiser l'impact qu'a eu les choses sur moi dans ma vie pour avancer parce qu'en fait tu sais pas utiliser ta colère tu sais pas utiliser ce qui t'anime tu sais pas utiliser t'es un peu en mode mais en fait comment je peux utiliser ça et comment une colère peut naître quelque chose de bon pour moi quelque chose de juste pour moi donc ça vient aussi te questionner sur est-ce que la colère a sa place dans le groupe parce que si j'accepte de mettre en place ma colère de l'incarner et d'en faire quelque chose est-ce que les autres vont accepter cette colère voilà ce que ça vient te renvoyer l'essentiel c'est pas est-ce que j'ai ou pas de la colère l'essentiel c'est comment tu l'utilises c'est comme de la pâte à modeler c'est comme un marteau c'est comme un couteau c'est comme internet c'est pas l'outil qui compte c'est la façon dont on s'en sert et c'est la manière dont tu te sers de ta colère qui détermine à quoi elle va te servir tu es une putain de créatrice tu es un putain de créateur c'est à toi de voir comment tu utilises le matériau que tu es là je fais référence à la permaculture ton être ta vie est un écosystème la colère fait partie de ton écosystème le travail fait partie de ton écosystème la famille en fait partie ton corps en fait partie la matière en fait partie les situations en fait partie la guerre en fait partie tout fait partie de ton écosystème tout ce que tu expérimentes fait partie de ton écosystème à partir de là le principe de permaculture c'est comment tu design tout ça comment tu agences tout ça et ça revient à une notion spirituelle ou pas on s'en fout tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas sans ta colère tu n'es pas sans ta haine tu n'es pas sans ta vanité tu n'es pas sans ta joie tu n'es pas sans ta sincérité tu n'es pas sans tout ça sans tout ce qui te compose en tant qu'être humain sans tout ce qui te compose. Tu n'es pas complet sans tout ce qui compose ta manière unique d'être toi, ton humanité, ton authenticité personnelle, ta vérité personnelle. Et c'est l'intégration de chacune de ces facettes qu'on appelle égo. Chaque fois que tu intègres une facette de plus, tu redeviens l'unité. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas à se demander comment pardonner. Mais ceci dit, tu ne peux pas être complète sans ton pardon. Tout ça, tout ce que tu es, tout ce qui vibre en toi est un matériau. Est-ce que tu l'utilises ? Comment tu l'agences ? Est-ce que est-ce que tu laisses de côté un élément de ton écosystème qui du coup devient un déchet et principe de permaculture ne pas produire de déchets ? Créer un système où tout te sert. Voilà le principe de permaculture que tu devrais avant tout utiliser pour toi. dans ton écosystème personnel. Tout ce qui vibre en toi doit te servir à quelque chose. Pas forcément socialement parlant, pas forcément pour créer quelque chose de concret, mais simplement doit te servir à quelque chose. Toi doit te servir à initier une action. Une action, ça peut être au niveau de l'esprit, ça peut être au niveau du verbe, ça peut être au niveau de la matière et du corps. Et ça, c'est un toile de défi. Voilà.